Salut à tous ! Aujourd'hui une nouvelle partie de l'épisode 6 de Eldaria, donc préparatif au voyage, vous le voyez parce que maintenant j'ai mis un peu plus grand, on verra ce que ça donne, j'avais déjà testé une fois, mais je reteste parce que j'ai oublié ce que c'était, enfin si ça marchait ou pas et que j'ai pas été revoir, et enfin bref, la dernière fois on s'était laissé, est-ce qu'on peut... Ah ! On s'occupait du Kappa, et c'est parti, je me suis déplacée pour que vous ne voyiez pas mes déplacements, qui ne servait à rien. Donc on a un dialogue, c'est parti. Eliott est parti en courant, puis il s'est collé à la jambe d'Ikar pour lui faire un câlin. Ah ! Lâche-moi ! Tu devrais l'occuper, peut-être qu'il cesserait de me coller aux orteils. C'est ce que je cherche à faire justement. Tu savais que les Kappa jouent au Shoggy ? Eliott a un sourcil et a regardé Ikar intensément. Le jeu quoi ? Le Shoggy, c'est un jeu de société sur plateau, ça se joue à deux en général. Et on doit faire quoi exactement ? Hum, eh bien, en fait, il y a des sortes de pions posés sur un plateau, on joue chacun à son tour, et le but est d'attraper le roi de l'autre. C'est comme des échecs en somme. Attends que je réfléchisse. Les échecs, 64 cases, moitié moins de pions. Elle a posé la main sur son menton et a regardé en l'air comme si elle fouillait dans sa mémoire. Le pion promu peut devenir reine, tour, cavalier ou fou. Je lis ça dans un livre, oui, ça y ressemble. Je crois par contre que dans les échecs, une pièce prise l'est définitivement. Elle ne peut pas être mise en jeu par celui qui l'a volée. C'est exact. Alors oui, c'est presque pareil, il y a quelques différences subtiles. C'est tout ? Dans les grandes lignes, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, tu m'expliquais cela de manière si concise, je pensais que tu en aurais parlé un peu plus. J'essaye de rester focalisée sur l'essentiel. C'est bizarre. On m'a dit que je parlais trop. Qui ? Qui t'a dit que tu parlais trop ? Icar. Elle est partie sans que je puisse savoir qui avait dit ça. Serait-ce ? Qu'est-ce qu'héros ? Alors, on doit aller où ? Kappa. Ah, génial. Se balader. Je devrais éviter de déranger Mikko, elle doit être encore occupée avec Chrome. Jouer ! Jouer ? Tu veux qu'on joue ensemble ? Iiii ! Ça doit vouloir dire oui. Je ne suis pas très douée pour m'occuper des enfants, mais j'ai quelques idées de jeu. Hum, tu veux... Ça, ce n'est pas gentil. On va jouer à ça. Ah, Marelle ! Marelle ! Oui, c'est un jeu où tu dois sauter dans les cases les unes après les autres. Marelle ! Marelle ! Je lui ai expliqué les règles et il m'a regardé les yeux ronds avant de sauter le jeu. Je crois que ça voulait dire qu'il appréciait le principe. Nous sommes sortis en direction de l'extérieur du QG. J'avais repéré un petit chemin qui fait de terre meubles, idéal pour créer la Marelle et non loin des autres membres de la garde. J'ai tracé sur le sol les grilles de notre jeu et nous avons commencé à sauter de case en case. Le petit semblait bien s'amuser et je le surveillais étroitement. Je tournais la tête un petit instant, attiré par un bruit provenant de la forêt. J'espère que ce n'est pas encore ce Black Dog. Bam ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, Elliot ! J'ai couru jusqu'au kappa, il était tombé en jouant et gisait à terre, inerte. L'eau qui se retrouvait au sommet de sa tête, c'était presque totalement évaporé. Je dois trouver quelqu'un ! Génial ! Les gars ! Prenant le kappa dans mes bras, j'ai couru jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Mes bras tremblaient et je ne prêtais absolument pas attention à ce qui se passait autour de moi. Je n'avais qu'une idée en tête, trouver Miko. Arrivé sur place, je tombais sur Miko et les garçons. Yoka, on parlait de toi, ta nouvelle chambre est prête, mais qu'est-ce que... C'est le kappa, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'étais là, j'ai tourné la tête l'espace d'un instant et après... Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je ne voulais pas, je... Valkion, prends le kappa, viens avec moi à l'infirmerie. Ezarel, trouve un baume spécial par n'importe quel moyen. Nevra, dit à Icar d'étudier nos options. Si tu crois ce qu'Hero, dis-lui de se pencher également sur le cas. Les trois garçons n'ont pas cherché à râler et se sont exécutés. Et Leftan, qui est parti enquêter sur ce Black Dog, pourquoi ça nous arrive maintenant ? Je me sens vraiment coupable. Miko, je... qu'est-ce que je peux faire ? Rien, tu en as assez fait comme ça. Elle est sortie sans plus un mot. Suivi de Valkion, on l'air sombre également. Mais je... Ils sont tous partis sans me dire le moindre mot. Et je me suis effondré sur un banc en pensant que j'avais peut-être tué ce petit kappa. J'avais tellement envie de pleurer, mais je refusais de me lamenter sur mon sort. Il fallait que je fasse quelque chose pour réparer mon erreur. Après quelques instants, je me suis levée. Kero ? Oh, Lyoka, c'est toi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tu n'as pas l'aide. Tout est de ma faute. Je me sens tellement minable. Mais non, il ne faut pas. J'aimerais bien revenir en arrière pour pouvoir tout empêcher. Tu n'y peux rien. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Miko m'a fait confiance et j'ai tout brisé. J'ai peut-être une idée pour que tu puisses apaiser un peu sa colère. Nous avons fait pas mal de recherches avec Icar et nous voulions demander l'aide d'Alagia. Ton aide ? Oui, c'est une sirène. Elle peut nous aider, mais elle est introuvable. Si tu nous aides à la trouver, on gagnerait sûrement du temps. D'accord, je vais faire ça. J'ai même une idée de là où elle est. Et moi, je n'ai pas d'idée. Je devrais retourner à la fontaine. Ok. Hop. Hop. Euh, la fontaine, c'est par là. Alagia, j'ai besoin de toi. Ah bon ? Oui, j'ai fait une énorme bêtise et Kero pense que tu as un moyen de réparer cela. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai... le Kappa, il s'est évanoui. Miko m'a crié dessus. Ça doit être grave. C'est pour ça que tu as les yeux rouges ? Oui, je... T'en fais pas. Allons rejoindre le petit. Nous avons couru jusqu'à l'infirmerie où j'ai retrouvé tout le monde. Ils s'agitaient tous autour du Kappa et quand ils me remarquaient, Miko me fusia du regard. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Kero m'a dit qu'il cherchait Alagia. Je suis allée la chercher et je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe avec le petit ? Il a perdu la quasi-totalité de son eau. Nous lui avons posé plusieurs baux mais nous la litons. Mais il est trop jeune et il ne va pas tenir le coup comme ça. Fais voir. Je pense que ta fiole peut peut-être nous aider. Oh, tu crois ? Essayons. Je vais lui en verser un peu et il faudra juste que je me ravitaille sous peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas le plus important tout de suite. Alagia s'est approché du Kappa et a versé quelques gouttes de sa fiole sur la tête d'Eliott. Après plusieurs minutes, il a ouvert les yeux et j'ai senti la pression de tout le monde se relâcher. Nous étions tous soulagés. Ça va faire l'affaire le temps que nous puissions préparer le baume réparateur. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qui est-ce ? Ah, oui, mais qui est-ce, pardon. Il n'est pas encore sorti d'affaire ? Pas totalement. La potion d'Alagia est certes efficace mais ce n'est qu'une rustine. Il faut adapter cette nouvelle eau à son organisme. Et Oleyn ? Et Oleyn ? Oui. Et Oleyn, tu penses qu'on a combien de temps devant nous ? Ça doit être l'infirmière. Mais ce n'est pas celle que j'ai vue la dernière fois. Trois, quatre... Jour ? Heure. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. On sait, je suis narde. Hé, Hé, Zarel, toi, te calmer ! Hé, Zarel, de quoi as-tu besoin pour le baume ? Poisson libellu, l'herbe acide, eau, sève, de bigoron... Je vois. Vous tous, Zarel va vous fournir une liste d'ingrédients. Chacun aura le sien. Envoyez vos familles en exploration, allez au marché et débrouillez-vous, mais trouvez ça vite. Hé, Zarel a demandé à tout le monde de participer, micro comprise. Quand il s'est approché de moi, il me faut un poisson libellule. J'en trouve souvent quand j'envoie mon familier à la plage. Mon familier est dans un œuf ! Hé, Zarel ! Mon familier est dans un œuf ! Oui, un ververseur. C'est des matériels de chimie, ça. Tu n'en as pas plein au labo ? Ah, V, une petite idiote me les a tous cassés. Une fois que ce n'est pas moi, elle est l'idiote, je me demande quand même qui ça peut être. Ah mince, je vais t'acheter ça alors. Merci, rejoins-moi la salle d'alchimie dès que tu auras tout. Génial ! Euh... Bon bah, on va aller acheter, on va voir. Boutique de... C'est quoi ça ? Non, je m'en fous. Euh... Récipient. Éprouvette, ververseur. Acheter. Acheter. Et... Et c'était quoi ? Je ne sais pas si ça va être là à mon avis. À mon avis, ce n'est pas là. Potion autre. C'est quoi que je dois acheter ? J'ai déjà oublié. Euh... C'est un poisson, je pense. Il n'y a pas de poisson ici. Boutique peut-être dans le truc des familiers. Nourriture. Un poisson, s'il vous plaît. Poisson libellé. C'est ça, non ? Il me semble que c'est un poisson. Je vais aller vérifier, j'ai peur. Trouve un poisson libellule, oui. Oui, 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 c'était ça. Alors, nourriture, poisson, libellule. Comment perdre maintenant ? Bon, allez, allons voir Azarel maintenant. Voilà, j'ai tout ce que tu as demandé. Je n'attendais pas... Je n'attends plus que tes affaires. Je n'attendais plus que tes affaires. Désolée d'avoir été si longue. Pas de soucis. Tu as tout ? Oui. Bien, on va te laisser préparer tout ça. Rejoins-nous quand tout sera fini. Miko et moi sommes retournés à l'infirmerie. Nous avons veillé au chevet du petit jusqu'à ce qu'Azarel revienne. Il m'y a tant fou à revenir et je crus que les quelques heures de répit étaient passées. Il a alors ajouté un autre liquide dans l'eau d'Eliot qui retrouva progressivement des couleurs. Désolée, vraiment. Il n'y a pas de mal, rassure-toi. Il s'en sortira. Nous devons maintenant laisser faire le temps. Miko, ça te dérangerait de nous laisser seuls, le Kappa et Azarel et moi ? Non, faites ce que vous avez à faire. Je dois parler avec Lyokka de toute façon. Je le sens mal. Allez, sortons. Désolée de m'être emportée. Quoi ? Quand j'ai vu le Kappa ainsi, dans tes bras, j'ai pensé à toutes les répercussions que ça aurait sur la garde et nous n'avons pas besoin de ça. Pas en ce moment. C'est moi qui suis désolée et j'aurais dû être plus vigilante. Je t'ai donné ce fardeau alors que j'aurais dû savoir qu'il était peut-être un peu trop important pour toi. Ah oui. Enfin, maintenant qu'il va bien, n'en parlons plus. Allons plutôt voir ta nouvelle chambre. Euh, d'accord. Je ne sais pas si je la mérite. Oh, c'est bon ou quoi ? Merde. Allons voir ma chambre. Moi, je veux savoir à quoi elle ressemble. Tu es prête ? Oui. Tu aimes ? Euh... Oui, j'aime trop. Euh... Ça a un petit coté... Non, il n'est pas lui coté. Ça a un petit... Ça a un petit gothique et baroque. Ça a un petit... Mais je pense qu'il y a vraiment le mot coté, mais qu'ils l'ont oublié. Ça a un petit coté gothique et baroque à la fois. C'est très intéressant. Ravie que ça te plaise. Je me doutais que tu avais du goût, mais pas autant. Je m'attendais à pire. Du genre ? Hum... Des photos de toi partout ? Je n'ai pas besoin de ça pour que tu penses tout le temps, moi. Hum hum. D'ailleurs, je me suis fait un double des clés. J'espère que tu rigoles. Non, je suis sérieux. Il a fait tourner les clés de ma chambre autour de son doigt. Ah, nia, 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 nia. Insupportable, celui-là. Chez moi, on appelle ça du harcèlement. Je... Finalement, j'ai préféré ignorer Névra et parler aux autres. Ah, ils sont là les autres. Il a toujours été comme ça ? Comment ça ? Eh bien... Il est très... Séducteur. Nommage pas tes mots. Tu peux dire qu'il est carrément lourd. Comment ça se fait ? C'est Névra. Depuis qu'on lui a dit que les vampires étaient populaires chez les humains, on n'arrive plus à le tenir. Je crois que le pire, c'est quand on m'a ramené ce livre avec ce mec qui brille au soleil, la... Avec la fille qui fait des trucs. Tu sais, Valkion... Tu sais, Valkion... Le mec qui brille au soleil, la fille qui fait des trucs. Tous les vampires brille au soleil, et les filles qui font des trucs... Pfff. Névra a eu l'air de se vexer et est sorti de la chambre. Le livre, là... Où il se transforme en loup ? Twilight ? Non, lui, il était génial. L'autre, ils ont des pouvoirs. Je rêve où il parle d'un livre de chez moi. Celui qui est mauvais ? Oui, il était vraiment affreux, celui-là. Je vois pas de quoi il parle. Pourquoi vous me parlez des vampires, là ? Hein ? Eh bien, depuis que Névra sait qu'il a la côte chez les humains, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Je le savais, Névra est en... Mais sans blague ! Je le savais ! Pfff. En même temps, ça se voit, bah oui. Quand bien même, il pourrait rester digne. Faire tout ça pour un livre qui n'en vaut pas la peine. Ah mais non, le livre, il a juste permis... Lui a... Hein ? Il lui a juste permis de comprendre l'impact de Sarah sur les humains. Il l'a détesté. C'est pas une raison pour être comme ça. Que veux-tu ? Depuis qu'il sait que les vampires ont la côte grâce à quelqu'un que je ne citerai pas... Il a fait les gros yeux, Aikar. Il se croit irrésistible et pense qu'il peut tomber toutes les filles à ses pieds. Pas que cela me gêne, mais quand il vient d'ébaucher dans les membres de ma garde... Un peu quand même, j'imagine. Oui. Mais il doit souvent se prendre devant, non ? Pas tellement, il sait choisir ses cibles. Eh bien, il s'est trompé sur moi, alors. Tant mieux, ça ne lui fera pas de mal de se prendre des râteaux. Oui, c'est vrai, tu n'as pas l'air d'être une fille facile. Cela lui forgera le caractère. Vous réalisez que vous m'encouragez à lui mettre des vents, là ? Oui. Ils font vraiment un groupe étrange. Après m'avoir expliqué brièvement les conditions d'usage des douches communes, des commodités ou encore des rations de vivres, il m'en laissait toute seule afin que je me repose. Je n'étais quand même pas rassurée par le fait que Nevra possédait toujours un double de mes clés. Je décidais d'aller à sa recherche pour récupérer ce qu'il me devait de droit. J'aime bien ma chambre, elle est jolie. Bon, où est Nevra ? Nevra ? Où es-tu ? Alors, vous êtes bien marrées ? Comment ça ? Tu parles de la conversation que je viens d'avoir avec les autres ? Oui. J'essaye de te comprendre simplement. En disant qu'ils veulent entendre que je suis un gros lourd et qu'à qui tu vas mettre des vents, tu écoutais aux portes ? Les vampires Louis Finch, je te signale. Si tu avais une aussi bonne oreille que... Si tu as aussi bonne oreille que tu le prétends, tu saurais que ce n'est pas moi qui dis tout ça. Tu ne les as pas découragés non plus. Ils n'avaient pas tout à fait tort dans leurs propos. C'est ça. Il a soufflé. Il m'a tourné le dos et a commencé à partir. Bof, je le laissais partir, j'en ai rien à faire. Quand elle s'est brusquement retournée vers moi. Et puis bordel, toi aussi ! Quoi ? Oui, tu sais, quand tu... Bref. Hein ? J'ai lu les yeux au ciel. Nevra, je suis désolée si je t'ai vexé. Non, ça va, ce n'est pas toi. Pourtant, c'est contre moi que tu t'es néreux. Nevra n'a pas dénié me répondre. Tu n'aimes pas que l'on te résiste, je me trompe ? Il m'a jaugé de la tête aux pieds avant de s'approcher de moi pour prendre mon manteau entre ses mains. Tu verras, d'ici quelques temps, c'est moi qui dirai que tu es lourde. C'est cela, oui. Nevra est reparti, il semblait être moins énervé. Si quelqu'un dit que je suis lourde, ici c'est Azarel. Merde ! Pas toi, je m'en fous. J'espère qu'il a bien compris en tout cas que son comportement ne me convenait pas. Mince, j'ai oublié de lui demander mes clés. Je dois faire quoi ? Essayer de trouver Nevra encore. Ah ! Ah, j'ai fait qu'un déplacement. Finalement, je n'ai réussi pas à retrouver Nevra sur l'instant et j'oubliais très vite de récupérer les clés de ma chambre. Après toutes ces aventures, j'avais enfin un quartier libre. Elliot devait se reposer après mon énorme bourde. Le voyage était repoussé de quelques jours. Ce qui me laissait un peu de temps pour mieux découvrir le quartier ainsi que ses habitants. Les repas étaient des plus simples. Les plats étaient bien souvent fades, mais comme c'était quelque chose que je ne payais pas, je n'ai rien demandé de plus. La veille du voyage est arrivée et je décidais d'aller discuter un peu avec Miko pour déterminer les derniers détails de celui-ci. Miko ! Bonjour Miko ! Salut Lyuca, tu viens pour le voyage ? Oui, tu m'avais demandé de revenir te voir plus tard à ce sujet, mais tu étais tout le temps occupée. Désolée, j'ai eu pas mal de choses à régler dernièrement, à gérer dernièrement. Ce n'est pas grave, juste que c'est demain si je me souviens bien. Exactement, tu partiras donc avec Chrome ? Ah oui, c'est super, tu penses que c'est grave ? Oui, nous avons fait un long point avec Chrome. Vous partirez tous les deux demain matin ? Que tous les deux ? Je suis dans l'incapacité de mettre plus d'effectifs à votre disposition. Et les seuls que nous ayons sont inaptes pour ce voyage. Je comprends. J'ai quand même peur que ce soit une lourde tâche pour nous, ou la gestion d'un navire, ce n'est pas rien. C'est un petit bateau tout à fait maniable, rassure-toi. Chrome l'a déjà utilisé plusieurs fois. Je ne suis pas très rassurée, mais bon, si Miko pense que ça ira... Enfin, il se fait tard. Je ferai mieux de retourner dans ma chambre, histoire d'avoir une bonne nuit de sommeil. Ah ! Bon, ça va être l'heure de dormir. J'étais sur le point de me changer. Toc toc ! Ah, je suis en petite culotte ! Qui est-ce ? J'espère que ce n'est pas Nébra. Je suis rhabillée en quatrième vitesse. Iiii ! Elliot ! Elliot, c'est toi ? Je suis allée ouvrir la porte. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là ? Lyoka ! Lyoka ! Tu voulais me voir ? Tu devrais être à l'infirmerie. Je ferais mieux de l'y déposer. Comme il ne faisait pas très chaud, j'enfilais mon manteau et je pris le capa dans les bras. Allons user nos manas. Oh, Lyoka, c'est toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, j'ai pas mal été occupée cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai essayé d'en découvrir un peu plus sur ce monde et je me suis beaucoup occupée du petit Elliot. Ah, super ! Et toi ? J'ai travaillé très dur, mais je suis très en retard. Et qu'est-ce qu'elle fait ici alors ? Il paraît que tu as une nouvelle chambre. Faudra absolument que tu me la montres. Quand tu veux. On y va maintenant ? Je croyais que tu avais du travail. Je veux bien prendre cinq minutes pour toi. Oh, nous sommes allés dans ma chambre pour qu'elle âgée à la découvrir. Oh, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec la première. Tu devrais être contente. C'est sûr, les murs et le sol sont propres. J'ai un lit très confortable. J'ai vraiment été gâtée pour le coup. Allez. Mais tu méritais après le coup du matelas. C'est vraiment pas cool de la part de Miko. Tu avais raison d'insister. J'ai bien envie de penser que ce n'est pas ce qui m'a semblé entendre la dernière fois. Je vais dire ça. Ce n'est pas ce qui m'a semblé comprendre la dernière fois. Tu ne trouves pas déjà abusé alors ? Non, pas du tout. J'aurais fait pareil, moi. J'ai dû me faire mettre des idées alors. Ne lui parlons pas de ce que j'ai entendu la dernière fois. Bon, je dois filer. A plus tard et bon voyage. Merci. Cette fois-ci, ramenons vraiment le capa à la firmerie. J'ai vraiment besoin d'aller me coucher tôt. Oh, mais... C'est une blague. Yoka, tu es là. Avec le capa. Ouf. Comment se fait-il qu'il soit avec toi ? Il est venu frapper à ma porte tout à l'heure. Je vois. Je le ramène donc. J'ai voulu déposer le capa par terre, mais il a refusé de me lâcher. Elliot, qu'est-ce que tu as fait ? Hiiii ! Allez, lâche-moi. Tu dois rester ici. Ah ! Je rêve, il ne veut pas me lâcher. Restez, restez. J'ai laissé tomber et j'ai levé les yeux l'air désespérés en direction de Miko. Je crois qu'il veut rester avec toi. Il faut déjà y dormir. Tu penses que tu peux dormir avec lui ? Oui, c'est possible. Alors si ça ne te dérange pas, tu peux. J'en connais un qui serait jaloux. Hiiii ! Histoire, histoire ! Quoi ? Tu veux en plus que je te lise un livre ? Elliot a hoché la tête pour me dire oui. Je veux bien, mais je n'ai pas vraiment de compte en tête et je n'ai amené aucun livre avec moi. Si tu veux, tu peux en demander un à Icar. Je ne les comprendrai sans doute pas, mais je pense que ce soit utile. Oh, ne t'inquiète pas, elle en possède plusieurs dans ta langue. Ah bon ? Je vais faire ça alors. Tu sais où je peux la trouver à cette heure-ci ? Sûrement dans sa chambre. Je file bonne nuit. Si je me souviens bien, la chambre d'Icar se trouve dans le corridor des gardes avec les chambres des autres membres de la garde étincelante. Je suis arrivée devant la porte d'Icar et j'ai toqué. Elle est arrivée quelques secondes plus tard. Oui ? Je suis désolée de te déranger ou si je t'ai réveillée, mais j'aurais besoin d'un petit livre pour lui. Un livre ? Pour quoi faire ? Je crois qu'il a envie de lui lire une histoire. Ah, je vois. Tu seras intéressée par quoi ? Des contes pour enfants, j'imagine. Est-ce que c'est le mieux ? Parmi mes livres de contes, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Je t'ai sélectionné trois histoires. La clé d'or, les trois souhaits et la reine des abeilles. Je pense que l'une d'elles conviendra. Ah, mais je connais ces trois contes. Ah bon ? Oui, mais je dois avouer qu'aucun n'est mon préféré. Parce qu'il y en a d'autres ? Oh oui, ils ont écrit plusieurs contes différents. Je dirais une bonne vingtaine si ce n'est plus. Oh, tu les connais tous ? Quelques-uns dans les grandes lignes, oui. Faudra que tu me les racontes alors. Pas de soucis. Et je fais quoi ? Fais la lecture au kappa. Eh bien, il est l'heure d'aller se coucher et il se fait tard. Je pense que je ne vais te lire qu'une seule histoire. Hiiii ! Désolée, mais nous devons être en forme pour demain. Hiiii ! On a les lus. Le kappa dans les bras, le livre dans l'autre, je l'ai emmené jusqu'à ma chambre. Tu es prêt ? Alors, qu'est-ce qu'on va lire ? J'ai retiré mon manteau, puis je me suis glissée dans le lit. Elliot à mes côtés. Euh, on va lire la clé d'or. J'ai commencé à lire l'histoire. En hiver, comme le pays tout entier était recouvert de neige, on envoyait un pauvre garçon chercher du bois. Hiiii ! Nous devons attendre qu'il ouvre complètement et qu'il soulève le couvercle. Ce n'est qu'après que nous saurons quel trésor il a trouvé dans la boîte. Hiiii ! Tu es sur ta faim, n'est-ce pas ? Il m'a regardé d'un air sévère et s'est retourné, comme il boudait en m'harmonnant des phrases incompréhensibles. Je crois que ce livre ne lui a pas plu. C'est con. Je n'ai pas continué ma lecture, préfère endormir. Nous sommes levés aux aurores, Elliot et moi. J'avais rendez-vous dans la salle du cristal et je décidais donc de m'y rendre. Et bien moi, je vais vous laisser là. Ça fait 25 minutes. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc, on se retrouve bientôt pour la suite. Je ne sais pas dans combien de temps. A mon avis, encore quand... En fait, je fais par tranche de 500 mana. Du coup, on se retrouve quand j'ai 500 mana et d'ici là, portez-vous bien.